— Bonjour. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Elie Barnavi, qui va nous parler de la guerre et de la religion, la guerre au nom de la religion. Alors il est fort bien placé pour en parler. D'abord, c'est un historien qui connaît extrêmement bien le Moyen-Orient. Il vit en Israël, où il a enseigné longtemps l'histoire et là où il vient de terminer ses mémoires. Et Elie Barnavi a été diplomate aussi dans une vie de multiples facettes, diplomate à Paris, où il était ambassadeur entre 2000 et 2002, une période de sa vie, d'ailleurs, qu'il racontera dans un chapitre de ses mémoires à venir très prochainement. Et aujourd'hui, on a eu envie de l'interroger sur ces liens entre la guerre et la religion, et notamment au Moyen-Orient. Donc ce que je vous propose, c'est que d'abord, on l'écoute parler de façon générale sur c'est quoi ces guerres au nom de la religion, sur quels textes ces guerres s'appuient, sur quels textes ça crée, quels textes religieux, dans les principales religions monothéistes, notamment. Et ensuite, en deuxième temps, on parlera davantage du Moyen-Orient. Alors peut-être pourrions-nous, au terme de première partie de cette conférence, vous donner la parole pour que des échanges puissent avoir lieu, et ensuite aborder dans un deuxième temps, donc, la situation aujourd'hui entre guerre et paix au Moyen-Orient. Donc, cher Elie, est-ce que vous pouvez donc nous faire comprendre un peu cette folie des hommes de mener des guerres au nom de leur croyance religieuse ? Eh bien, laissez-moi vous dire d'abord que je suis heureux de me retrouver ici, dans cette librairie où je suis déjà venu. C'est une formidable librairie, il n'y a pas un bouquin, c'est extraordinaire. Une cathédrale. Mais on m'assure qu'il y a des livres, la librairie Mora. Oui, c'est un sujet que l'on croyait clos, du moins en Occident, puisque la guerre de religion, comme vous le savez, du moins l'expression, sinon la chose, a été inventée ici, en Europe, en Europe occidentale. C'est ce qu'on appelle précédemment la guerre de religion, avec le chapitre le plus long et le plus douloureux, le plus sanglant, qui a été le chapitre français dans la seconde moitié du XVIe siècle. Et c'est l'époque que j'ai étudié, moi, plus précisément un parti religieux, à l'époque, qu'on appelait la Ligue, ou la Sainte Ligue, ou la Sainte Union, que je prétends avoir été le premier parti totalitaire de l'histoire. C'est pendant cette période, d'ailleurs, qu'ont été inventées les barricades, je dis ça en passant, grande invention révolutionnaire, puisque Paris a connu des journaux révolutionnaires aussi pendant cette période. Et donc ce chapitre m'a intéressé, je l'ai choisi comme sujet de ma thèse, sans doute aussi parce que je suis israélien, que je vis dans un pays et dans une région où religion et politique sont encore étroitement imbriquées. Et nous en reparlerons donc tout à l'heure. Et je sentais à ce moment-là, nous sommes au début des années 80, je sentais que ça nous pendait au nez pour parler vulgairement, que ça allait arriver, que la guerre de religion était quelque chose qui allait revenir, et qui allait revenir de la manière la plus brutale qui soit. Et moi, j'aime bien raconter que lorsque j'ai publié mon premier livre, qui était basé sur ma thèse de doctorat, je l'ai appelé le parti de Dieu. Et que tout de suite après, est né au Proche-Orient, est né au Liban, le Hezbollah. Et Hezbollah veut dire en arabe, le parti de Dieu. Il n'y a pas de véritable hasard, puisque les logiques à l'œuvre, à quelques siècles de distance, étaient les mêmes. Le Hezbollah, il est né en 1981, 1982 ? En 1982, à la lumière, à la faveur de l'invasion israélienne au Liban en 1982, l'invasion à laquelle j'ai participé, d'ailleurs, malheureusement, en uniforme. Et donc, je me suis interrogé sur ce lien entre guerre, violence et religion, et comme vous le savez, il y a plus d'explications possibles. Il y a une explication marxiste, il y a une explication purement sociale de la guerre religieuse, donc qui dit, en gros, la guerre de religion n'existe pas, c'est un prétexte, n'est-ce pas, mais c'est un prétexte qui couvre des véritables enjeux qui sont toujours sociaux et économiques. Et moi, je prétends, et c'est vraiment la première chose dont je voudrais vous convaincre ici, que ceux qui font la guerre au nom de la religion sont des gens sincères. Et s'ils disent ça, c'est qu'ils y croient. Ce sont des fanatiques. J'ai toujours dit qu'en politique, il fallait préférer les corrompus aux fanatiques, puisque les corrompus, on peut au moins les acheter. Les fanatiques, non. Encore que ce n'est pas toujours mutuellement exclusif. On peut être les deux. Et donc, je prétends que la guerre de religion est une guerre pour la religion. C'est une guerre au nom de quelque chose que nous appelons religion. Et je vais dire un mot là-dessus aussi, parce que les mots sont importants. Même s'il y a d'autres enjeux. Il faut bien comprendre aussi qu'une guerre de religion n'est jamais que cela. Il y a d'autres causes, d'autres enjeux. Mais au cœur du conflit religieux, il y a tout de même la volonté de faire triompher sa religion. Il y a toujours un attachement exclusif à un système de foi que l'on veut faire triompher. Et cette affaire-là, c'est la religion qui charrie beaucoup de choses, est assez importante pour tuer et se faire tuer pour elle. Alors, qu'est-ce qu'on appelle religion ? Et là, je vous demande un petit effort d'attention, parce que c'est important. On appelle religion, on se sert d'un mot, finalement, qui n'a de sens que dans le système conceptuel occidental, chrétien, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que quand je dis religion, j'évoque un champ d'activité humaine et de croyance humaine qui est, sinon séparé, du moins distinct d'autres champs d'activité humaine. C'est ça, religion. Religion, c'est un système de signes, de gestes, d'institutions, d'affects qui intéressent la relation de l'homme et du divin. C'est ça, n'est-ce pas ? Mais ça veut dire qu'il y a d'autres systèmes d'activité qui ne s'intéressent pas à ça. Ça, pour un occidental, c'est clair, n'est-ce pas ? Et c'est quelque chose qui démontre au grec, si vous voulez. C'est clair qu'il y a quelque chose qui s'appelle religion et qui n'est pas la même chose qu'autre chose. Et cette religion-là a donné naissance à un système de loi, à un système de... à tout un tas d'institutions qui étaient dans l'État, mais qui n'étaient pas l'État, qui étaient à côté de l'État, et à donner naissance à un certain nombre de relations entre ces institutions-là et le pouvoir politique. Quand vous essayez de transposer ce système dans d'autres systèmes de foi, y compris monothéistes comme le judaïsme ou l'islam, ça ne fonctionne plus du tout comme ça. Et imaginez que le mot même de religion, qui est tellement basique, n'est-ce pas, n'existe pas en arabe ou en hébreu. Ça n'existe pas, tout simplement. C'est que quand on veut dire en arabe religion, on dit dîn. Et dîn veut dire la loi, tout simplement. La loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de séparer ce qui est loi religieuse et loi qui ne l'est pas, et loi d'État. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un autre mot qui n'existe pas en arabe ou en hébreu. C'est laïc. Ça n'existe pas. On a inventé des mots, on a créé des mots pour dire cette vérité-là, cette réalité-là, mais qui sont des inventions modernes, puisque pour eux, c'est une invention moderne, pour les Juifs et pour les musulmans. Alors que dans le système chrétien, ce sont des entités très anciennes, laïcs et séculiers, ce sont des mots d'Église, qui ont été sécularisés. Donc je vous dis tout ça pour vous dire que la... Vous pouvez préciser que ce sont des mots qui viennent de l'Église, les mots laïcs. Bien sûr, laïcs sont laïcs. Ceux qui ne sont pas d'Église, qui ne sont pas hommes d'Église, ils sont laïcs. Et séculiers veut dire qui appartient au siècle, c'est-à-dire ceux parmi les religieux qui agissent dans le siècle, c'est-à-dire les autres mendiants, et ainsi de suite. Par rapport à réguliers, par rapport aux moines. Donc vous voyez, ce sont des mots ecclésiastiques qui, après, à la faveur du processus de séculisation de l'Occident qui a duré des siècles, sont devenus ce que nous savons. Alors, si vous prenez donc ce système-là, le système chrétien, vous avez d'emblée deux systèmes qui sont à la fois alliés et concurrents, un système religieux, un système, disons, spirituel, un système temporel. À la tête de cette hiérarchie spirituelle, vous avez le peuple, et à la tête de la hiérarchie temporelle, vous avez l'empereur ou le roi. OK ? Alors, entre ces deux-là, ce sont des choses distinctes. Et entre ces deux-là, il y a évidemment un conflit, il y a alliance, parce que l'un légitime l'autre, mais il y a aussi conflit, parce que chacun veut s'assurer de la maîtrise sur l'autre. Alors, ça fonctionnait tant qu'il n'y a pas eu de système religieux concurrent. Au XVIe siècle, vous avez un système religieux concurrent, c'est la Réforme, et à ce moment-là, il y a un véritable conflit, une guerre qui éclate, parce que l'Église se voit menacer l'Église catholique dans ses positions de pouvoir par une religion issue de son sein, mais concurrente, et que l'État, le roi, est sommé un peu partout de se positionner par rapport à cette nouvelle foi. Alors, il y a des princes qui deviennent protestants, qui rompent avec l'Église, c'est le cas du roi d'Angleterre, c'est le cas d'un certain nombre de princes protestants, des scandinaves, et ainsi de suite. Et puis, il y a des rois qui restent du côté de l'Église et qui vont faire la guerre avec l'Église contre la nouvelle foi. C'est ce qu'on appelle les guerres de religion. Et les manifestations totalitaires, elles ont émané des deux bords, des deux côtés, seulement des catholiques. Oui, mais surtout du côté catholique, puisque c'est le côté qui s'estime agressé, qui ne s'estime pas défendu suffisamment par le roi catholique, et donc qui s'organise en partie pour pouvoir subsister. Je ne veux pas entrer dans les détails, ce n'est pas notre sujet. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que pour sortir de la guerre religieuse, ce que le roi fait, c'est qu'il sort par le haut, c'est-à-dire qu'il sort en... Là, c'est surtout à Ricatre, mais il y a d'autres exemples ailleurs, en Occident, en imposant l'autorité de l'État à toutes les confessions et en s'extrayant de cette guerre de religion, en disant, en Ricatre dit, en fait, en substance, par l'édit de Nantes, moi, je suis roi de tout le monde, des catholiques et des protestants. Vous n'êtes pas égaux, bien sûr, il n'y a pas encore l'idée d'égalité ou de neutralisation de l'État, évidemment pas. Mais il y a volonté de s'abstraire de la guerre et de dire l'État est plus important que ça, parce que l'État appartient à tout le monde. Et à partir de là, cela ouvre la voie à la sécularisation progressive jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État en France par la loi de 1905, comme vous le savez. Mais pour séparer ces deux entités, il a fallu qu'il y ait d'abord distinction. C'est-à-dire, on a pu séparer l'Église et l'État parce que l'Église et l'État, en Occident, dans le christianisme latin, si vous voulez, et après protestant, il n'y a jamais eu de véritable confusion entre les deux. On a toujours su qu'ils étaient non pas séparés, certes, mais distincts. Alors, si vous transposez ce système, comme je l'ai dit, dans un autre système de pensée qui est le système musulman et aussi juif, enfin, moi, je mets toujours les deux ensemble, mais les Juifs n'ont pas eu à connaître de tout ça puisqu'il n'y a pas eu d'État juif jusqu'en 1948. Ce n'était pas important, en quelque sorte. Les Juifs n'avaient pas à se poser la question puisqu'il n'y avait pas d'ÉP, il n'y avait pas d'État. Les musulmans, oui, il y a eu d'emblée un État musulman, mais différemment de l'État chrétien. Et là aussi, je veux que vous reteniez cette différence qui est essentielle. Pourquoi il y a eu des évolutions différentes ? Pour une raison très simple, c'est que lorsque le message chrétien est apparu, Jésus, puis les apôtres, et ainsi de suite, toute histoire que vous connaissez, l'État était déjà là. Il y avait Rome. Et donc, on ne pouvait pas faire abstraction de l'État. Il a bien fallu prendre en considération ce qui existait déjà. Et donc, Jésus dit à Ponce Pilate, vous vous souvenez de la fameuse phrase de l'Évangile, mon royaume n'est pas de ce monde. Et puis, il lui dit aussi, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a César et Dieu, d'emblée, tout de suite. C'est pour ça que je dis toujours que la laïcité est déjà là, en germe. Alors que dans l'islam, c'est le contraire qui s'est produit. Il y a eu d'abord le message religieux et ensuite, il y a eu l'État que l'islam se donne pour lui servir d'outils. C'était différent comme système. Alors, arrive, fait irruption de la modernité. Un peu partout, avec Bonaparte, la fin du XVIIIe siècle et ensuite partout, la colonisation apporte l'Occident en Orient. Et après, la décolonisation crée des États dans son sillage, des États souverains partout dans le monde musulman. Alors, ce sont des États qui ne sont pas nécessairement issus de l'Occident, du modèle que laisse derrière lui l'Occident. Mais ce modèle, qu'est-ce qu'il permet aux sociétés musulmanes de faire ? Elle leur dit, maintenant, vous avez un État. Cet État est un État laïc. Mais cet État laïc, il a à prendre en considération une tradition religieuse qui n'a rien à voir avec tout ça, qui est très différente. Et c'est un peu pour ça, si vous voulez, alors je simplifie beaucoup, c'est une caricature, mais c'est une caricature qui, comme toute caricature, contient un noyau de vérité, sinon elle ne vaut rien. Face à cette aporie, à cette difficulté de faire leur un système qui, finalement, leur vient d'ailleurs, est imposé d'ailleurs, les États musulmans, les États musulmans oscillent sans arrêt entre la dictature militaire et un État religieux. Il n'y a pas de véritable, il n'y a pas de quoi dans la tradition, de quoi fabriquer véritablement un État laïque comme la France est laïque. Et ça, c'est un véritable problème. Et je vais vous donner juste un exemple, parce que c'est un souvenir personnel quand il y a eu la révolution, le printemps arabe, qui enthousiasmait le monde entier et qu'on a pu voir place Tahrir au cœur, on a pu voir la jeunesse révoltée au nom des droits de l'homme, de la liberté. Et moi, j'étais l'un des rares à dire un peu partout en France, chez moi, partout. Il faut bien faire attention parce que vous êtes focalisés sur une jeunesse occidentalisée, attentive au courant dans le monde, mais la vérité profonde de l'Égypte n'est pas là. Ce sont des masses de phélaïnes, de paysans qui, eux, ont été socialisés par les frères musulmans. Et s'il y a des élections, vous verrez, ce sont les frères musulmans qui vont gagner. C'est ce qui s'est passé. Les frères musulmans ont gagné et puis vous avez une autre dictature militaire qui a chassé les frères musulmans. Un peu partout, ça se vérifie. Le seul contre-exemple a été la Tunisie et franchement, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve en Tunisie. Et puis, il y a le cas d'Israël qui est un cas intéressant parce que là encore, il n'y avait rien dans notre histoire qui nous donne les outils d'un État moderne, donc démocratique, donc nécessairement laïque parce qu'il n'y a pas de démocratie qui ne soit pas laïque. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas marcher. Et donc, les fondateurs de l'État juif, d'abord du sionisme au XIXe siècle, ensuite de l'État juif, ont pris ce qu'ils connaissaient. Ce qu'ils connaissaient, c'était l'État moderne, occidental, européen. Les yeux étaient braqués sur la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et ils ont fondé un État laïque. Mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout du travail. Allés jusqu'au bout du travail, c'était véritablement séparer les choses. Mais séparer quoi et quoi ? Séparer l'État de l'Église ? Il n'y a pas d'Église dans le judaïsme. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de structure hiérarchique comme dans le catholicisme. Il n'y avait rien à séparer. Et d'un autre côté, quand vous êtes juif, vous ne pouvez pas être juif et autre chose. En France, vous pouvez être français catholique ou français juif, français musulman, français rien du tout. Dans notre tradition, vous êtes juif et juif. C'est-à-dire, il y a une tradition qui remonte à la Bible et puis c'est tout. Alors, il y a des juifs laïcs ou athées. Oui, ça existe. Il y en a même des millions. Mais ils ne peuvent pas se séparer des sources parce que les sources de son être collectif sont là. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les fondateurs de l'État ? Ils ont créé un État laïque dans ce sens où la loi est faite par le Parlement et pas par les rabbins. et les sources de la loi sont libérales et l'habitus, la manière de vivre dans le pays est libérale. Mais ils ont gardé, ils ont conféré aux rabbins, comme d'ailleurs aux autres religieux, des autres religions, l'État civil. Vous ne pouvez pas épouser qui vous voulez, vous ne pouvez pas vous enterrer comme vous voulez, vous ne pouvez pas, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Tout ce que peut faire un citoyen dans un pays normal, on ne peut pas le faire. si je veux épouser une femme qui n'est pas de ma communauté, si je suis juif, juif, si je suis chrétien, chrétienne, musulman, musulmane, si je veux épouser quelqu'un d'autre, il faut que j'aie à Chypre ou ailleurs. Ensuite, quand je reviendrai, l'État va enregistrer, évidemment, va reconnaître mon mariage. Mais il n'y a personne pour me marier, vous vous rendez compte ? C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on est allé aussi loin qu'ils pensaient pouvoir aller pour ne pas se couper de la tradition juive et des masses juives de la diaspora. Alors ça, c'est un aspect. Ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, parce que ça, on finira par résoudre d'une manière et d'une autre. Le plus grave, c'est que, comme vous le savez, à faveur de la guerre des six jours, nous nous sommes emparés de ce qu'on appelle à gauche les territoires occupés, ce qu'à droite, on appelle la Judère à Samarie, c'est-à-dire le cœur de l'Israël biblique. Et on a commencé à s'implanter dans ces territoires, à créer des colonies. Pour toute la droite religieuse, on ne peut pas ne pas le faire puisque ces territoires nous appartiennent. Pourquoi ils nous appartiennent ? Parce que c'est écrit dans la Bible. C'est le cadastre. C'est dans la Bible. Ça, c'est Bethléem, c'est Siloé, c'est Hébron, c'est le berceau du peuple juif. Et donc, c'est à nous, par décret divin, la guerre des six jours était un miracle et ce sera à nous jusqu'à la fin du temps. Alors, pour des gens comme moi, ça ne fonctionne pas très bien, ça. Parce qu'on n'a pas la même conception de l'histoire du monde et de la manière dont fonctionnent les sociétés humaines. Et donc, on aimerait bien les chasser de là. Et si vous voulez, dans cet affrontement qui est politique, mais qui est aussi métapolitique, il y a un noyau de guerre de religion. C'est-à-dire que, eux, pour eux, c'est une vérité religieuse, c'est une loi qui supplante toute loi humaine. Les hommes ne peuvent pas changer ce qui est dans la Torah, ce qui est dans la Bible. Et pour moi, la Torah, la Bible, c'est très joli, mais ce n'est pas comme ça que j'entends conduire ma vie. Et ce n'est pas comme ça que je vois l'entité politique de laquelle je suis un citoyen. Et donc, il y a là, on a déjà eu une préfiguration, mais il y a là, le jour où il faudra quand même quitter ce territoire, il y aura, je n'en doute pas, une sorte de guerre civile. Je ne sais pas quelle sera son ampleur, je ne sais pas combien de morts cela fera, mais il y aura une guerre civile qui sera une guerre de religion. Qu'est-ce qui fait que les conflits où la religion se mêle sont des conflits tellement violents ? Eh bien, parce que dans la logique des camps en présence, ou du moins de l'un des camps en présence, pour l'exemple qui nous occupe, il ne s'agit pas d'un problème politique comme un autre. Une religion, et c'est ça qui rend la religion politique tellement dangereuse, elle s'occupe, elle propose une vérité absolue qui est au-delà de la volonté humaine, donc au-delà de toute loi démocratique, si vous voulez, qui doit s'imposer à tout le monde et qui est indiscutable, qui est transcendantale et donc indiscutable. Toutes les religions révélées proposent, imposent une vérité absolue qui ne se discute donc pas, alors que la démocratie, comme chacun le sait, est nécessairement dans le relatif. Ce sont des systèmes qui ne peuvent pas fonctionner. Et c'est pour ça que la seule solution possible civilisée est la laïcité. C'est très mal expliqué. Je me suis aperçu que même en France, qui est le pays de la laïcité, c'est très mal expliqué. La laïcité n'est pas une religion. C'est une modalité juridique qui permet précisément aux religions de coexister sans se sauter à la gorge. C'est ça la laïcité. La laïcité, c'est une loi qui permet à chacun d'être libre dans sa conscience et de ne pas empiéter sur la conscience d'autrui. Et c'est le seul, le seul, le seul moyen de vivre dans une société apaisée, à peu près apaisée et civilisée donc dans une société démocratique. Et je voudrais insister très fortement sur ce point qui me paraît essentiel. Il n'y a pas de démocratie possible, démocratie libérale sans laïcité. Cela va nécessairement de peine. Je vais poser une question parce que vous avez dit tout à l'heure que seule la Tunisie avait adopté dans des conditions très chaotiques comme on le voit actuellement un modèle démocratique. Il y a un autre État à majorité musulmane qui a très tôt adopté un modèle démocratique qui est le Liban. Le Liban, je pensais que tu allais dire la Turquie aussi. La Turquie, absolument. Alors justement, les deux montrent bien les limites de ce qui est faisable et toutes deux de manière très différente. Le Liban, c'était en 1948. La démocratie est venue par un coup successif en Turquie vraiment qu'à partir d'après 2000-2002 quand il y a eu des élections régulières, enfin un peu avant. Non, en fait, oui. Ce sont deux cas de figure très différents. Ce que le Liban fait pour pouvoir exister, c'est l'héritage français, c'est qu'il crée une espèce de régime multiconfessionnel mais qu'il transpose dans sa constitution. C'est-à-dire, voilà, il y a trois communautés principales. Il y a une communauté chrétienne, le maronite, il y a une communauté musulman-sunnite et une communauté musulman-chiite. Et ces trois-là se partagent le pouvoir. Vous le savez sans doute, selon la constitution libanaise, renforcée par les accords de Taïf qui ont mis fin à la guerre civile, il y a le président nécessairement maronite, chrétien, le premier ministre nécessairement sunnite et le président du parlement est chiite. Alors, ça a à peu près fonctionné tant qu'il y avait une domination claire, nette, d'une communauté sur les autres. C'était la communauté chrétienne, le Liban a été créé pour eux, pour les maronites en fait. Et dès que l'équilibre démographique s'est rompu, ça a été la guerre civile. Et aujourd'hui, c'est l'anarchie. Et donc, c'est un système qui était démocratique dans la mesure où il y avait les libertés démocratiques. Ça a fonctionné. Une presse libre, des élections, on pouvait dire, on pouvait vivre à peu près comme ici, quand on vivait à Beyrouth, dans les grandes villes. Dès que cet équilibre a été rompu, on s'est aperçu que le système était fondé non pas sur des droits, mais sur des privilèges. Et donc, c'était une fausse démocratie d'emblée et qui aujourd'hui est en train de mourir. En Turquie, c'est venu par le Seat à Turc qui, à la fin de l'Empire ottoman et après une brève guerre civile, je vous passe les détails, impose un régime autoritaire, républicain, c'est lui qui liquide le califat et laïque. Laïque à la française parce que cet homme-là est formé à la française, Mustafa Kemal à Tadpurk. Et vous savez comment on dit laïque en turc ? Laïque. Parce qu'il n'y avait pas de mot. Ça s'écrit L-A-I-T-R-E-M-A-K. Laïque. Et donc, c'était une démocratie d'emblée, problématique. Tu as raison de dire qu'elle est devenue de plus en plus démocratique à partir des années 2000. Elle est devenue démocratique comment ? À partir du moment où des partis islamistes sont entrés dans la danse. Et le parti d'Erdogan était à l'origine, au début des années 2000, un parti démocratique. Ils ont dit c'est comme la démocratie chrétienne. Pas du tout. Ça a été démocratique tant qu'ils n'ont pas dominé tous les centres du pouvoir. Après, ils ont montré les limites de la démocratie. Et la Turquie a cessé d'être un État démocratique. C'est-à-dire le drame, si tu veux, c'est que ils n'arrivent pas à sortir de ce siècle vicieux. Épouser la modernité, c'est épouser la démocratie libérale. Mais épouser la démocratie libérale signifie faire l'impasse sur l'islam politique. Et ça, ils ne savent pas, ils n'ont pas encore trouvé la formule pour le faire. Ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé en Turquie, d'une autre manière, ce qui s'est passé en Algérie, un peu partout, vous avez ce qui est en train de se passer dans des pays du Sud-Asiatique, comme la Malaisie ou l'Indonésie, où l'islam était très modéré, très... Eh oui, il est en train de se durcir. Tout cela montre le problème, un problème immense qui est celui de l'incompatibilité de toute religion avec la démocratie. Ça ne marche pas. Donc le seul moyen, c'est de séparer. Il se trouve que dans le cas de l'islam, comme dans le cas du judaïsme, à moindre mesure, cette opération s'avère extrêmement compliquée, sinon impossible. abonnez-vous !